C'est bien C'est à voir, non mais Bon, mais C'est le nom Pokémon ? Bon Je vais utiliser le Master Ball C'est pas le choix Hum Ouais, j'ai recul J'aurais peut-être pas d'utiliser le Master Ball Tant pis, aujourd'hui nous allons parler des Survival Aurore Pfff Pff En fait j'ai complètement oublié de vous dire bonjour Donc, bonjour ! Bon bah c'est ça qu'on essaie de faire une attente un petit peu originale quoi Donc on va parler des Survival Aurore ! Alors moi j'adore les Survival Aurore Y'a juste un petit problème Je flippe Pôle mouillé En même temps, c'est le but du jeu, si t'as pas peur dans un Survival Aurore Bah... Manquerait plus que tu comprennes l'Inception ! Qu'est-ce qu'un Survival Aurore ? C'est un style de jeu dans lequel le personnage que vous incarnez est confronté à un environnement et à des ennemis hostiles qui font peur Ça c'est le côté horreur Le côté Survival c'est qu'en général dans ces jeux ton personnage est un humain lambda C'est-à-dire qu'il ne sait pas super bien se battre Sa barre de vie s'il en a une est rikiki Et surtout, au niveau du gameplay, le personnage a une certaine rigidité Ce qui rend le jeu encore plus oppressant Sans parler des ressources comme les munitions ou les soins qui sont rares Ce qui nous pousse à faire vraiment attention Ça c'est le Survival Là vous me dites Ouais bah c'est Resident Evil le premier Survival Aurore Et bien non, il s'agit d'Alone in the Dark Paru sous DOS en 1992 Vous savez toujours ce que c'est DOS ? Le jeu était réalisé par Frédéric Reynal Un français ! Alone in the Dark est un jeu d'aventure à la troisième personne qui se situe dans un manoir grouillant de créatures hostiles Le combat n'est absolument pas au centre du gameplay du jeu Ainsi, le joueur devra avancer en étant plus malin que Bourrin C'est le début du Survival Aurore Par la suite, il y eut beaucoup de Survival Aurore Dont... Resident Evil Ou Bio Hazard pour les non français Et Bio Hazardo pour les japonais Qui sont des millions à regarder cette vidéo, je le sais Sorti en 1996 sur Playstation, le premier Resident Evil se déroulait dans un manoir qui se trouvait être un laboratoire d'une société pharmaceutique appelée Umbrella Désolé... Suite à quelques événements que je vous invite à découvrir dans le jeu Un virus se propagea et transforma toutes les personnes présentes en zombies à vide de chair fraîche En fait, ces zombies, ils ont peut-être juste un peu faim Je suis sûr que si on leur donne des sandwichs, ils seront contents Non, ils la sont tranquilles Hein ? Bonne bruit Mais... Que va-t-il m'arriver ? Ah, ça fait cinéma, c'est cool En début de partie, on choisit son personnage Pour ma part, ça a toujours été Jill Valentine Et c'est parti mon kiki L'apparition du premier zombie fut un choc pour tous A l'époque, c'était vraiment flippant Il y eut ensuite beaucoup d'autres Resident Evil sur pratiquement toutes les consoles depuis la BS1 On a même eu droit à un remake du premier sur Gamecube Avec une refonte graphique vraiment impressionnante La série a aussi eu droit à des adaptations cinématographiques Ainsi que des déclinaisons en plusieurs romans et autres nouvelles ... Moi, ce qui m'a marqué dans Resident Evil, c'est franchement les portes ... ... Et aussi, la façon de bouger des persos T'imagines, si tu bougerais comme ça en vrai ? Ouais, tu dirais que tu te ferais bouffer par les zombies, c'est sûr Dans Resident Evil, c'était surtout des trucs gore, des trucs physiques, du sang et tout Et là, Silent Hill est arrivé Contrairement à Resident Evil où tu contrôles déjà un militaire super expérimenté des forces spéciales Stars Là, tu contrôles un gars qui... Qui n'a rien de spécial Et tu te retrouves face à des monstres qui viennent de la tête torturée d'un Gatch Economy C'est pas possible, il faut vraiment être tordu pour inventer des trucs comme ça ... C'est horrible ! ... 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